Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est vraiment très 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 heureux d'être à Marseille. On ne dit pas toujours ça tous les jours. Croyez-moi sur parole. On a le stade Vélodrome, on a du monde, on a même le soleil aujourd'hui. On a eu peur hier, mais aujourd'hui c'est magnifique. Je m'appelle Julien, je suis évangéliste technique chez AWS. Ce qui est une façon compliquée de dire que je passe ma vie dans les trains et les avions pour venir voir des gens comme vous. Donc des gens sympas j'espère. Pour parler de techno, pour parler de use case, pour parler de ce que nos clients font sur AWS. Et en préparant cette session, je me suis dit bon, ok j'ai bien compris, on va parler de DevOps, mais de quoi on va parler ? Le premier truc qu'on a fait c'est d'abord on était super excité de venir. On a mis tout le matos dans le coffre de la R16 et on s'est dit ok, direction Marseille. Non, c'est pas vrai, on est venus en avion. Voilà, mais quand même on s'est dit bon, allez, c'est Marseille, il faut faire quelque chose de bien. Alors évidemment, je me suis dit bon, je vais parler de AWS. Ça paraît très logique. Et donc j'aurais pu parler de notre plateforme qui est scalable et globale. Et puis en regardant ce slide d'un autre oeil, je me suis dit que c'était peut-être pas une excellente idée. C'était peut-être pas une excellente idée. Je me suis dit bon, ok, on va oublier les généralités, puis on va parler des trucs vraiment importants. Si vous suivez un peu notre actualité, vous savez qu'il y a à peu près une semaine, on a annoncé qu'AWS allait ouvrir une région en France. Donc on va enfin avoir des data centers à AWS en France. C'est une super nouvelle. Enfin en tout cas, nous, ça nous fait très plaisir. On a plein de clients que ça excite et puis plein de futurs clients que ça excite aussi. Bon, mais je me suis dit, ouais, je vais peut-être déraper. Je risque de dire une connerie sur ce slide et bon, il vaut mieux pas que j'en fasse trop. Donc bon, mauvaise idée. Et en fait, je me suis dit, bon, mais merde, de quoi je vais leur parler aux Marseillais ? Et je me suis dit, bon, je vais revenir un peu dans le temps et je vais leur parler de ce que Amazon.com a fait en termes de DevOps. Et à l'époque, alors ça nous amène à la préhistoire de l'internet en 2001, Amazon était déjà un assez gros site e-commerce et croyez-le ou non, ils avaient une architecture qui était franchement monolithique. Alors ça ne veut pas dire qu'ils déployaient un seul point jar, war, whatever en production. C'était découpé. Mais vous savez comme moi que même une architecture qui est un peu découpée, à force de mal gérer les dépendances et d'avoir du code spaghetti et des API spaghetti partout, on se retrouve finalement à être obligé de tout déployer tout le temps. Et voilà, même Amazon était tombé dans cette situation. Et donc le cycle de développement d'Amazon à l'époque, c'était ça. Et bon, je n'ose pas vous demander qui est encore dans cette situation, mais bon, allez, on va quand même le faire. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont dans cette situation ? Ouais, non mais n'ayez pas honte, vous êtes des millions. Donc voilà, l'essentiel c'est que ça ne soit pas votre faute. Si ce n'est pas vous qui avez pris la décision il y a 10 ans, tout va bien. Et donc, vous connaissez bien ce problème-là, et il se produit vite, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers de développeurs, même à 5 développeurs ou 10 développeurs, on a déjà ce problème-là, qui est de dire, finalement, on travaille en parallèle, on commit sur des branches, à la fin on les merge, on essaie de déployer, et on roll back en 30 secondes parce que ça ne marche pas. Et voilà, je parle d'expérience aussi, et j'ai eu ce problème-là, et c'est difficile de s'en sortir. Et quand on est dans cette situation-là, finalement, le process de release, il ressemble à ça, quoi. C'est-à-dire qu'on fait des incantations, alors bon, ça a faquement marché sur l'environnement d'intégration ou l'environnement de pré-prod, et voilà, on espère qu'automagiquement, on va réaliser en prod, et qu'on ne va pas roll backer deux minutes plus tard en ayant fait un trou dans la courbe des clics, la courbe des ventes, la courbe des... tout ce que vous voulez. Mais voilà, comment on sort de cette situation-là ? Ça m'intéresserait de savoir, on pourra en discuter ensuite, n'hésitez pas à venir me voir, comment vous, vous en êtes sortis ? Mais en ce qui concerne Amazon, ils ont décidé de faire un saut quantique, parce qu'on imagine que devant la croissance du business, devant l'explosion de l'e-commerce, souvenez-vous, 2000, 2001, c'était 2002, c'était vraiment de la folie, on imagine bien que ce problème-là, c'était un problème totalement critique pour le développement de l'entreprise. Et donc, ils ont fait un grand saut technique en allant vers une architecture SOA, basée sur, vous connaissez le sujet, des plaintes petits services, et ce diagramme que vous voyez, alors il date maintenant, mais c'est un vrai diagramme qui représente les services et les micro-services qui composent le site d'e-commerce d'Amazon, donc des petits services à objectif unique, avec des API, un découplage fort, etc., etc. Alors maintenant, tout ça s'apparaît, vous en entendez parler depuis ce matin, vous en entendrez parler encore, et encore pendant un mois ou dix ans, les micro-services, tout le monde parle de ça, mais voilà, c'est une démarche technique qu'Amazon a entamée très tôt, au début des années 2000. Mais vous savez comme moi que le DevOps, ce n'est pas juste un sujet technique, c'est aussi un sujet d'organisation. Si vous avez une organisation qui ne se prête pas au développement parallèle, au release often, etc., ça ne marche pas. Et donc, il y a ce concept, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle les Two Pizza Teams, qui est qu'aucune équipe de développement ne doit être supérieure à ce que deux pizzas peuvent nourrir. Alors, attention, c'est des pizzas américaines, parce que, bon, je pense que dans la salle, on a des gens qui seraient capables de manger deux pizzas marseillaises tout seuls. Il y a des gourmands, je les ai croisés. Donc là, on parle de pizzas américaines, donc c'est la taille XXL. OK, donc le concept, c'est de dire, on fait des petites équipes, et on va dire, la taille idéale, c'est peut-être, voilà, six, huit personnes maximum, qui est le concept qu'on retrouve dans les équipes Scrum, etc. Et donc des petites équipes qui sont totalement responsables de leur code, du design jusqu'au suivi de prod. Donc il n'y a pas de, tiens, voilà le code, mets-le en prod, et maintenant c'est ton problème. Donc des équipes qui vont jusqu'au maintien en condition opérationnelle de la plateforme, qui sont 100% responsables. Et voilà. Et donc aujourd'hui, idem, ce concept-là, il paraît naturel, en tout cas sur le papier, on en a tous entendu parler mille fois, de DevOps, mais c'est quelque chose qu'Amazon a entamé très très tôt. Et donc une fois cette organisation mise en place, il restait encore un problème à résoudre, qui était de dire, ok, maintenant on a cassé le monolithe, on a cassé l'organisation en petites équipes autonomes, super responsables de leur code, super motivées, etc. Mais comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que tous ces livrables arrivent en production de manière cohérente, efficace, et qu'ils livrent un truc qui marche à la fin. Et donc les quelques requirements là-dessus, c'était de dire, on veut des outils en self-service, on ne veut pas créer des tickets pour que quelqu'un déploie, ça c'est un cauchemar. Il faut que toutes les technologies fonctionnent avec ces outils. Vous savez peut-être que les équipes de dev Amazon peuvent choisir leur techno, ce n'est pas du tout une plateforme homogène, donc ce n'est pas tout en Java, ou tout en Python, ou tout en je ne sais pas quoi. S'ils considèrent que C++ est plus adapté à leur appli, ils font ça, ils définissent des contrats, des API avec les autres équipes, et puis le reste c'est une boîte d'or. Donc il fallait que les outils marchent avec toutes les techno. Il fallait que les outils encouragent les bonnes pratiques. Vous savez comme moi qu'on peut répéter les bonnes pratiques mille fois, mais que si les outils finalement vous éduquent, voire vous imposent les bonnes pratiques, elles s'appliqueront toutes seules, et puis surtout des services simples, compréhensibles, pas des usines à gaz qui essaient de faire le CI, le CD, le QA, le test unitaire, le déploiement, le monitoring, le test de charge, etc. Le couteau suisse, c'est joli sur l'étagère, mais quand on en a vraiment besoin, ça ne marche pas. Donc il vaut mieux avoir des outils qui font un seul truc, mais qui le font vraiment bien. Et donc ils ont développé deux outils, alors un qui s'appelle Apollo, il y a une certaine obsession pour les sujets spatiaux chez Amazon, vous savez que notre fondateur Jeff Bezos a aussi une boîte qui lance des fusées réutilisables, donc je pense que, quand on veut que les projets soient approuvés par Jeff, si on leur donne un truc, un nom qui a rapport avec l'espace, je pense que ça marche sans doute un peu mieux. Et donc Apollo, qui est le service de déploiement, on fait des lancements, alors là on ne lance pas des fusées, on lance du code, avec quelques requirements for, donc aucun downtime, donc quel que soit le déroulement bon ou mauvais du déploiement, pas de downtime, un suivi permanent de l'état des instances sur lesquelles, des serveurs sur lesquels on déploie, le versionnage, ça paraît indispensable, et puis la capacité à faire des rollbacks, parce que ça arrive, même avec des bonnes politiques de test, même avec toutes les bonnes pratiques, de temps en temps il y a un problème, il faut être capable de faire un rollback qui soit le moins pénalisant possible pour la plateforme. Le deuxième outil qui a été développé, c'est un outil qui s'appelle Pipelines, comme son nom l'indique, c'est un outil qui va vous permettre de faire du continuous delivery, qui va vous permettre de définir des pipelines de manière complètement automatisée, et on parle toujours d'automatisation, automatisation, automatisation, mais pourquoi c'est bien l'automatisation ? C'est bien parce qu'effectivement, ça va plus vite, on n'a pas d'humain au milieu pour créer des tickets, valider des tickets, refuser des tickets, etc. Donc voilà, on enlève la lenteur de l'être humain, et surtout, on fait en sorte que les étapes soient toujours suivies dans le même ordre, et que s'il y a des étapes de validation à passer, et que la validation n'est pas là, elles ne sont pas passées. Donc l'automatisation, c'est vraiment dire, on va plus vite, mais surtout, on a un process répétable auquel on peut faire confiance pour arriver à un résultat le plus déterministe possible. Et donc cet outil Pipelines, aujourd'hui, il est utilisé par quasiment la totalité des équipes de développement Amazon. Il y a certaines équipes qui ont des besoins très particuliers, qui ont leurs propres outils de déploiement. Voilà, Amazon a réussi à finalement unifier cet outil et à le faire utiliser par toutes les équipes. Et donc grâce à ces outils, et quelques autres, finalement, on a pu compléter le process de DevOps en disant, voilà, on a des équipes de petite taille, autonomes, agiles, capables de pousser du code tout le temps, sans être bloquées par telle ou telle dépendance, tel ou tel souci. Et puis, elles le font parce qu'elles ont des outils qui supportent ce mode d'organisation. OK ? Et donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que, voilà, Amazon, aujourd'hui, c'est des milliers d'équipes de développement avec une architecture en microservices qui font à peu près toutes de la livraison en continu sur tout un tas d'environnements, de dev, de test, de test de sécu, de test de charge, etc., pré-pro, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, ça c'est des chiffres qui datent de 2014. Donc, vous pouvez les multiplier par un facteur. OK ? Mais voilà, on arrive à des dizaines de millions de déploiements par an. Et si on ramène ça en seconde, ça veut dire plus d'un déploiement par seconde. C'est-à-dire que quand vous utilisez Amazon.com, Amazon.fr ou Amazon.étoile, eh bien, ce site-là, toutes les secondes, il y a quelque chose qui change dessus en termes de code. Après, il y a les produits aussi qui changent. Mais en termes de code, en termes de fonctionnalité, en termes de bug fix, en termes de tout ce que vous voulez, ça change à chaque seconde. Et voilà. Moi, quand j'ai vu ce chiffre, c'était à peu près ma réaction. je me doutais bien qu'on était sur des process agiles et qu'on avançait vite. Mais voilà. Et une fois de plus, c'est des chiffres de 2014. OK ? Donc, c'est magnifique. ce problème d'architecture monolithique et d'organisation monolithique a été résolu. Et la science-fiction qui était de dire, ça serait, voilà, on veut pouvoir réaliser tout le temps, 24 heures sur 24. On veut pouvoir changer une ligne de code et la déployer en production en 10 minutes ou 5 minutes. Voilà. C'est devenu une réalité. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens partout qui courent après ça aussi. On essaye tous de faire ça. On essaye tous d'arriver à un schéma comme ça. Amazon y est arrivé parce que c'était critique pour son business, parce qu'il y avait déjà des outils, il y avait pas mal de développeurs. Mais la vraie question, au-delà de ce que fait Amazon, c'est de se dire, s'il fallait être à la taille d'Amazon pour avoir ces process, ça serait triste. Et donc, la question, c'est de se dire, comment est-ce qu'on peut amener ça à tout le monde ? Comment est-ce qu'une équipe de deux personnes ou même un seul développeur, une équipe d'un développeur, comment est-ce qu'elle peut utiliser les mêmes outils et avoir la même agilité, avoir les mêmes process, avoir la même facilité de développement sans se soucier d'avoir une infrastructure de développement qui va être compliquée, qui va être fragile, qui va être coûteuse, etc. Et donc, ce qu'a fait AWS, l'apport d'AWS dans ce projet, c'est de prendre les outils qui étaient utilisés en interne par Amazon et de les packager et de les rendre disponibles au plus grand nombre. Et donc, ils sont au nombre de trois, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Donc, il y a CodePipeline, qui est la version AWS de Pipeline, qui va vous permettre de définir des pipelines de déploiement. On verra un exemple et une démo tout à l'heure. CodeCommit, qui n'est ni plus ni moins qu'un GitManager. On verra aussi. Et puis, CodeDeploy, qui est la version AWS d'Apollo, qui va vous permettre de déployer du code de manière fiable, de manière répétable sur vos instances, quelle que soit la technologie que vous utilisez, quel que soit l'environnement de développement, le langage que vous utilisez. On va voir ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Alors, bien sûr, ça c'est super, mais on sait très bien que le monde n'a pas attendu Amazon et AWS pour faire du CICD et de l'automation et tout ça. Donc, il y a tout un tas de partenaires qui sont, tout un tas d'outils qui ont émergé sur le marché et que vous utilisez au jour le jour. Je pense que vous reconnaissez vos outils favoris sur ce slide. et donc, l'objectif c'est aussi de dire qu'on veut pouvoir intégrer tous ces outils avec CodeCommit, CodeDeploy et CodePipeline. Et donc, c'est le cas. Donc, en fonction des cas, vous pourrez, je vous le montrerai tout à l'heure dans ma démo, j'ai un Jenkins, j'ai GitHub. Voilà, donc, ne croyez pas que ça soit une solution, je dirais, là non plus monolithique où il faut adopter toute la suite code étoile et puis jeter tout ce que vous faisiez à la poubelle. Ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, au contraire, c'est que vous gardiez vos outils actuels et que vous puissiez les enrober ou en tout cas les compléter avec nos propres outils. Alors, très rapidement, quelques détails sur ces trois produits et puis ensuite, on passera à la démo. Donc, Code Commit, bon, je dirais, c'est le plus simple des trois. Qu'est-ce que c'est que Code Commit ? C'est un Git managé dans AWS. Et donc, vous utilisez vos outils Git normaux. Vous allez me dire, quel avantage à faire ça ? Nous, on a GitHub, on est content de GitHub, on ne voit pas pourquoi on aurait besoin d'avoir un autre machin Git. Voilà, dans ma démo, j'utilise GitHub. Donc, quelle est la justification de Code Commit ? Je pense que, bon, GitHub, c'est une super plateforme collaborative, c'est beaucoup plus qu'un repo. Mais, bon, il y a plein de use case où on a envie d'avoir son code au plus près de son infrastructure. Et donc, avoir Code Commit, ça vous permet d'avoir au même endroit que votre infrastructure cloud, d'avoir vos reports d'avoir la durabilité, la scalabilité et la sécurité que peut apporter AWS, en l'occurrence S3 puisque les données de Code Commit sont en S3, elles peuvent être chiffrées automatiquement avec des clés, etc. Donc, voilà, l'idée, ce n'est pas du tout de chercher à remplacer GitHub. L'idée, c'est de dire, voilà, GitHub, c'est vraiment un outil, une plateforme de collaboration, de développement, etc. mais dans le workflow, à un moment, ça peut être intéressant de ne pas déployer à partir de GitHub, mais de déployer à partir d'un repo qui a d'autres propriétés. OK ? Code Deploy, bon, voilà, on va le voir en action tout à l'heure. Une Code Deploy, c'est un déployeur. Donc, vous allez définir ce qu'on appelle des groupes de déploiement, des ensembles d'instances qui vont recevoir une version, une application versionnée. L'avantage de Code Deploy, les gens qui ont déjà utilisé des déployeurs ou développé des déployeurs savent très bien de quoi je parle, c'est difficile de le faire de manière fiable. C'est-à-dire que, OK, quand le déploiement se passe bien, tout va bien. Quand le déploiement se passe mal, quelle que soit la raison, c'est vraiment difficile de savoir dans quel état est la plateforme, qu'est-ce qu'il faut rollbacker, comment rollbacker sans tout faire tomber, etc. Donc, vraiment, le point clé de Code Deploy, c'est la fiabilité, la capacité à faire des rolling upgrades, à faire des rollbacks en cas de pépins, à scaler votre plateforme de manière transparente. On peut déployer sur des autoscaling group. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de combien d'instances web vous avez à l'instant T. À partir du moment où elles sont dans le bon groupe de déploiement, qu'il y en ait 4 ou qu'il y en ait 38, Code Deploy va les trouver et va toutes les déployer. Puis, le dernier point intéressant dans Code Deploy, c'est qu'il est agnostique. Donc, on peut déployer sur Linux, on peut déployer sur Windows, on peut déployer sur EC2, chez nous, et on peut même déployer sur des instances on-premise chez vous via l'installation d'un petit agent. Donc, vous pouvez même utiliser Code Deploy pour déployer dans votre datacenter histoire d'avoir un déploiement unifié et de ne pas avoir différentes façons de déployer le même code à des endroits différents. Ok, donc voilà, juste pour revenir un tout petit peu sur ces concepts-là. Quand on déploie, il y a 3 questions. Qu'est-ce qu'on déploie ? Comment on déploie ? Et où est-ce qu'on déploie ? Donc, qu'est-ce qu'on déploie ? On déploie du code versionné. Ok ? Donc ça, ça va être, pour mon cas, ça va être dans GitHub, dans un repo. Comment on le déploie ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la configuration de déploiement. Donc, est-ce que vous shootez toutes les instances d'un coup ? Est-ce que vous les faites une par une ? Est-ce que vous faites 30% par 30% ? Voilà, ça, c'est vous qui le décidez. Vous pouvez créer votre configuration de déploiement qui sera la configuration de rollback aussi pour dire, ben voilà, je veux faire soit une rolling upgrade si c'est de la prod, soit, soit je veux faire, non, c'est un environnement de dev, donc je vais faire toutes les instances d'un coup, c'est pas grave, j'ai un downtime, mais c'est du dev, c'est pas grave. Ok ? Et où est-ce qu'on déploie ? Eh bien, ce que je dis tout à l'heure, vous pouvez déployer sur une seule instance, sur un ensemble d'instances, sur un groupe d'autoscaling, donc un ensemble d'instances dont vous connaissez pas la taille à l'instant T, et puis même sur des instances on-premise, enfin sur des serveurs on-premise chez vous, dans votre data center. Ok ? Et le dernier, donc CodePipeline, donc là, l'idée est toute simple, c'est que vous allez définir un ensemble d'étapes, ça peut être des stages, qui peuvent être, donc source, donc je récupère des sources, donc dans GitHub, dans CodeCommit, par exemple, je les build, donc là ça peut être, dans mon cas ça va être Jenkins, dans votre cas ça peut être d'autres outils, je les teste, donc je peux passer des tests de charge, des tests de perf, etc. Je peux les déployer, donc là je vais amener l'application, je vais amener le code sur mon groupe de déploiement, je vais m'assurer que tout fonctionne bien, je peux invoquer, donc ça c'est un ajout assez récent, donc là je peux invoquer des fonctions lambda, alors je ne sais pas qui, j'espère que vous avez un peu entendu parler de lambda, on en a beaucoup parlé ces temps-ci, donc ça vous permet d'appeler, d'invoquer une fonction qui va exécuter un traitement au sein de la plateforme, donc vous pourriez dire, tiens j'ai des instances déployées, bon ben je vais activer tel monitoring, ou je vais faire telle opération dans mon DNS, ou je vais, je ne sais pas, lancer tel check de sécurité, enfin on peut tout imaginer, bref vous pouvez déployer programmatiquement, déclencher des traitements post-déploiement, et puis une étape que j'utilise au Srinoma Devo, qui s'appelle approuve, qui est une approbation manuelle, parce que l'automatisation c'est bien, mais il y a quand même des moments où on se dit, bon il faut peut-être qu'il y ait une opération manuelle, ou en termes de process, il faut peut-être qu'il y ait une approbation formelle avant de déployer en prod, et donc on peut définir une étape d'approbation qui va envoyer une notification, et on va le faire tout à l'heure, ok, et si vous approuvez, évidemment on continue le déploiement, si vous n'approuvez pas, et bien on arrête le déploiement, ok, voilà, donc ça ressemble à ça, je vais vous montrer un exemple après, donc l'avantage aussi de CodePipeline, c'est que vous pouvez définir votre pipeline graphiquement, c'est super simple, vous créez les boîtes, dans la boîte source par exemple, vous vous dites, ben voilà, j'utilise GitHub, voilà les credentials, voilà mon repo, voilà la branche, ok, clique, et puis c'est bon, et puis vous construisez comme ça le pipeline de déploiement, graphiquement, bien sûr on peut aussi faire ça en ligne de commande, c'est toujours le cas chez nous, ok, mais c'est vraiment, vraiment facile à mettre en place, ok, donc voilà pour la partie un peu théorique, donc maintenant je pense que vous avez envie de le voir marcher, donc on va faire ça, donc voilà ce qu'on va construire, j'espère que vous arrivez à lire sur les écrans, sur les côtés, c'est bon ça, c'est pas trop petit, donc j'ai un pipeline qui est composé des étapes qui sont indiquées là, donc j'ai une étape source où je vais récupérer mon code dans GitHub, une étape build où je vais avoir un serveur Jenkins qui va compiler mon code, une étape de déploiement sur un environnement de dev, avec CodeDeploy, une approbation manuelle via une notification par email, et ensuite un déploiement en prod, toujours avec CodeDeploy. Alors, je vous ai mis, là vous voyez sur la droite, donc il y a l'ensemble de services qui vont servir à faire ça, donc j'utilise, j'ai un repo GitHub dans lequel il y a mon code, dans lequel il y a un fichier important qui va être le fichier de configuration de CodeDeploy, donc il s'appelle le fichier AppSpec qui est en YAML, où en gros vous allez dire, vous allez définir les quelques étapes indispensables au déploiement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avant l'installation ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour installer ? Qu'est-ce qu'il faut faire post-install ? Comment est-ce qu'on valide que l'application fonctionne ? Voilà, les grandes étapes du déploiement. Et vous allez pouvoir brancher les scripts là-dessus, d'accord, que vous allez fournir. Voilà, donc il faut aussi que ces scripts évidemment soient disponibles. Ok ? Je vais vous montrer un exemple juste après. Et donc, histoire de, voilà, de pimenter et d'aller vraiment au bout de la logique automation, tout ça va être construit automatiquement par CloudFormation. D'accord ? Donc j'imagine que vous avez au moins entendu parler de CloudFormation. C'est notre technode d'infrastructure as code où via un template, alors JSON ou YAML, depuis peu, vous allez décrire l'ensemble des ressources dont vous avez besoin, les instances, les load balancers, etc. Donc tout ça va être construit automatiquement. Ok ? Je vais vous montrer les différentes étapes. Et puis ensuite, une fois que l'infra est construite, on va utiliser CodePipeline, CodeDeploy, et puis SNS pour gérer le pipeline. Ok ? Donc la première étape, c'est de créer un VPC, un réseau privé au sein de ma région. Ici, je fais la démo dans la région américaine. Donc j'ai une gateway internet également, puisque je vais déployer des sites web, j'ai envie d'y accéder. Donc je déploie une première instance qui est une instance de dev, qui s'appelle devwebapp1, sur laquelle j'ai mis un nom de domaine, dev.julien.org. J'ai un deuxième ensemble d'instances qui sont équilibrées sur deux zones de disponibilité, donc prod, webapp, 1, 2, 3, 4. D'accord ? Devant, j'ai mis un load balancer, donc c'est notre application load balancer, donc il paraît maintenant depuis quelques semaines, un mois, de faire du load balancing niveau 7, de choisir des routes, etc. Et histoire de rigoler, j'ai mis un certificat dessus, histoire de pouvoir avoir HTTPS en 5 minutes sur mon environnement de production. Voilà, donc ça, ça c'est mon infra, et puis j'ai un serveur Jenkins qui est là aussi, qui va me servir à faire le build. Ok ? Donc voilà, ça c'est ce que crée automatiquement mon template CloudFormation. Alors je l'ai fait à l'avance parce que ça prend une dizaine de minutes et regarder la création se faire, c'est aussi intéressant que regarder l'herbe du vélo drone pousser. Donc voilà, je me suis dit qu'on allait économiser ce temps-là. Et donc en termes de déploiement, j'ai deux groupes de déploiement qui vont être gérés par CodeDeploy, un qui va faire le déploiement sur le dev, instance unique, et un qui va faire le déploiement sur la prod, donc avec mes 4 instances, en faisant une rolling upgrade. Ok ? C'est à peu près clair ? Ça marche. Alors je vais basculer sur la console. Voilà, la console AWS. Yuppi ! Alors CloudFormation en 5 secondes. Donc le principe, c'est ce que je dis tout à l'heure, on a un template. Bon là, il est en JSON. Bon, c'est pas une présentation sur CloudFormation, mais je décris en JSON l'ensemble des ressources dont j'ai besoin. Donc je crée mes subnets, je crée mon VPC, je crée ma gateway, mes tables de routage, voilà. Bon, il est assez long, il y a pas mal de choses. Je crée mes instances, mon Jenkins, enfin tout ça est créé là-dedans. Ok ? Donc je le lance. Voilà. Ça dure, on va regarder combien de temps ça a duré. Voilà, 16h23, 16h28. Ah oui, ça a été assez rapide, 5 minutes. Bon voilà. Donc j'ai construit en 5 minutes toute l'infrastructure que je vous ai montré sur le slide précédent. Ok ? Y compris le pipeline de déploiement, tout ça. Bon, je vous cache pas que pour écrire le template, il faut un peu plus de 5 minutes, mais une fois que vous avez sué 100 EO pour l'écrire, même si en YAML, ça va être un peu plus simple maintenant, vous pouvez rejouer ça à l'infini dans toutes les régions et créer votre infrastructure assez rapide. Ok ? Donc ça, ça m'a créé des instances. Ça va, c'est à peu près lisible. Ok ? Donc voilà, on voit mon serveur de dev, mes 4 instances de prod, mon Jenkins. Ok ? Donc ça, c'est mes instances qui sont là. J'ai mon lot de balancer qui est là, que j'ai créé, qui balance sur 80 et 443. Ok ? Voilà, et si je regarde là, normalement, je dois avoir mes 4 instances. Allez, voilà, Target, voilà, elles sont là, les 4. Donc 2 dans la zone de dispo 1A, 2 dans la zone 2C, elles vont toutes bien. Parfait. mon petit certificat que j'ai installé. le modèle que vous connaissez sûrement, c'est quand vous devez déployer des certificats, c'est je vais chez mon fournisseur de certificats préférés, je ne vais pas les citer. J'essaie de trouver quelqu'un qui a la carte bleue corporate, j'achète les certificats, j'espère que je les ai bien configurés, je les télécharge, après je vais les déployer soit sur toutes mes instances, soit sur mon lot de balancer. Bon voilà, c'est tout un cirque, j'essaie de ne pas péter ma pro dans le faisant. Bon voilà. Là, je l'ai fait hier, ça m'a littéralement pris 5 minutes. Vous rentrez votre nom de domaine, vous cliquez OK, ça renvoie un mail au propriétaire du domaine, en l'occurrence moi. Vous acceptez la création du certificat, il est créé là, et puis ensuite, vous allez sur le lot de balancer, vous attachez le certificat sur le lot de balancer, c'est terminé. C'est vraiment un service, et oui, j'ai oublié de le dire, c'est quand même important, les certificats sont gratuits. Dans ce monde, il y a peu de choses gratuites, mais voilà, les certificats le sont. OK ? Donc voilà, j'ai mon infra, alors le pipeline, alors le pipeline, vous voyez, j'ai les étapes que j'ai indiquées tout à l'heure, source, build, alors beta, qui est mon déploiement en prod, pardon, en dev, approvol, qui est mon étape d'approbation manuelle, et puis prod, qui est mon étape, mon étape de déploiement en prod. Donc voilà, je peux l'éditer, je pourrais aller voir par exemple, voilà, ce qui a été configuré là, donc je vois que je déploie à partir de GitHub, j'aurais pu déployer à partir de code commit ou des S3, voilà, j'ai donné mes credentials GitHub, tout se passe bien, OK ? Voilà, j'aurais pu rajouter plein d'étapes. Donc vous voyez, tout est configurable assez simplement, et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aussi le faire, vous pouvez aussi le faire en scriptant et créer des pipelines à la volée. OK ? Alors code commit, bon, même si je ne l'utilise pas aujourd'hui, voilà, je vous le montre en 5 secondes, donc, je vous disais tout à l'heure, l'objectif, ce n'est pas du tout de remplacer GitHub, c'est vraiment d'avoir des ripos hostés dans AWS au plus près de l'infra. Bon voilà, donc j'ai mon projet, je peux voir mes commits, voilà, si le wifi veut bien suivre, allez, non, ce n'est pas grave, voilà, bon, ça c'est sympa, je peux voir mes branches, etc. Mais vous voyez, il n'y a pas les pull requests, il n'y a pas tout le collaboratif, donc une fois de plus, nous ce qu'on veut, c'est fournir un point à partir duquel vous pouvez déployer, un point à partir duquel, voilà, vous pouvez déployer facilement vers votre infranée. Donc mon repo, il est là, il est dans GitHub, alors c'est forqué sur un repo AWS, j'ai mis l'URL dans les slides que vous aurez évidemment, il y a toute une démo basée autour de, de tout ça, qui m'a servi de point de départ et que vous pourrez rejouer à partir de ce repo, ok. Bon, j'ai un Jenkins, ok, magnifique, voilà, alors ça c'est mon Jenkins, vous voyez, au sein d'AWS, bon, on va pas s'apesantir sur Jenkins, et puis, ce qui est plus intéressant, mes groupes de déploiement, donc j'ai un groupe de déploiement pour le dev, j'ai un groupe de déploiement pour la prod, ok, et c'est là en fait que, on va prendre par exemple celui-là, voilà, c'est là que je vais dire, je déploie sur des instances EC2, et je vais déployer sur toutes les instances EC2 qui sont taillées avec ce tag, ok, ce qui fait qu'une instance est dans un groupe, c'est tout simplement qu'elle a ce tag-là, ok, voilà, je pourrais créer des triggers, des alarmes, activer les rollbacks, enfin, il y a tout un tas de fonctionnalités, donc j'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais voilà, c'est relativement, relativement complet, ok, et donc, idem pour le, idem pour le, les déploiements en prod, voilà, là, je vois la liste de tous les déploiements que j'ai pu faire, voilà, ils se sont bien passés, s'il se passe mal, j'en ai pas un fail de quelque part, ça serait rigolo, non, ça marche trop bien, si c'est fail, vous pouvez récupérer les logs, enfin, voilà, il y a pas mal d'infos, il y a pas mal d'infos sur comment s'est passé le déploiement, ok, très bien, et alors tout ça, ça sert à quoi ? Ça sert à déployer ma magnifique appli, qui est là, qui est mon site e-commerce de vêtements pour chiens, donc ça, c'est la version de dev, voilà, je vois ici, j'ai un petit bout de JS qui me dit que c'est bien le groupe de dev et il n'y a qu'une instance, ok, et puis j'ai la même version en prod, voilà, sur laquelle vous pouvez vous connecter, c'est ouvert, et je vois là aussi que j'ai mes quatre instances et mon groupe de points, ok, voilà, donc tout ça, hop, ça s'est fait automatiquement, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un petit changement parce que sinon, c'est pas rigolo, voilà, donc, ok, j'ai mes remotes qui sont configurés, donc je peux pusher un code commit, j'ai l'origine et puis l' upstream, ok, donc là, on va changer quelque chose dans la page, changer un truc simple, changer peut-être le titre, ouais, ça, ça serait pas mal, voilà, je vais pousser ce, on va voir, si ça fail pas, il est en train de faire le pull, donc il y a un hook dans le repository GitHub, il est en train de faire le pull dans S3 et il va livrer, il va livrer à Jenkins à partir de là, voilà, succiline, merci, et donc on va voir, on va avoir Jenkins, voilà, qui se met à builder, donc vous voyez, l'automatisation, elle est là et là, sur ça, moi, j'ai rien configuré, à part de définir graphiquement le pipeline, enfin en l'occurrence, il a été fait avec CloudFormation, mais on aurait pu le faire à la main, voilà, les étapes s'enchaînent automatiquement, donc là, Jenkins va faire son job, il va builder, il va livrer, il va livrer l'artefact, et, et il va passer la main à CodeDeploy, qui va déployer sur l'instance de dev, on va attendre que Jenkins fasse son travail, même pour des petites applications, c'est jamais hyper rapide, ça y est, dépêche-toi, allez, on a perdu assez de temps comme ça, et puis ensuite, je vais recevoir un mail avec la demande d'approbation, allez Jenkins, fais ton travail, ça y est, build succeeded, donc, si je vais voir, si je vais voir là, ah non, il était dans l'autre fenêtre, pardon, il doit être là, donc là, je dois avoir un build, qui date de maintenant, j'espère, voilà, 52 secondes, ça c'est bon, et donc là, j'ai le déploiement qui est en cours, et donc, si je vais sur mon site, ça c'est la version de dev, voilà, oui c'est le title, il est là, il est là, je l'ai changé là, ok, voilà, ok, donc là il est changé, si je vais vite sur la prod, bah non, puisque j'ai l'approbation, donc là voilà, effectivement là, pour l'instant, il n'y a rien, ok, donc on va retourner là, et on va voir si l'approbation est en, est en attente ou pas, « Succeeded just now », ok, donc là voilà, là il attend, voilà, « Waiting for approval », ok, donc là j'ai reçu un mail, alors je ne vais pas ouvrir ma mailbox, parce que Dieu sait ce qu'il pourrait y avoir dedans, mais ça ressemble à ça, voilà, ah ouais, on a tous les mêmes problèmes, si quelqu'un a un bon filtre en 6 semaines, donc voilà, alors ça passe par SNS, donc ça pourrait être un SMS, un email, un message dans une file de messages, etc., voilà, donc vous recevez un mail comme ça, qui vous dit, « Coucou, il y a eu un déploiement », donc va jeter un oeil sur devjulien.org, et puis si ça te plaît, tu approuves ou tu rejettes le changement, ok, bon, alors on peut aussi le faire, on peut aussi le faire dans la console, donc voilà, on va dire que tout va bien, approuve, voilà, l'approbation est passée, et puis, et puis, je vais avoir mon déploiement en prod qui va se produire dans 5 secondes, voilà, le temps qu'il se réveille, voilà, donc là, il va faire le déploiement en prod, et si on a de la chance, voilà, là, il y a l'autre balancer, on va voir si on en tape une qui est déployée ou pas, voilà, ça y est, ah non, pardon, non, c'est pas encore bon, c'est toujours la même, allez, voilà, ça y est, donc celle-là, elle est déployée, celle-là, elle l'est pas, vous voyez, on voit le load balancer, celle-là, elle l'est pas, celle-là, elle l'est pas, ah, voilà, et oui, bon, ça c'est ma config de load balancer qui est pas bonne, c'est normal, je l'avais déjà vu ça, si, si, c'est bon, ok, et donc, il va faire, voilà, si on va voir dans la fenêtre, on voit le rolling upgrade qui est en train de se faire, ok, bon, vous avez compris le, vous avez compris le truc, ok, bon, voilà un petit exemple rapide, désolé pour le petit souci, mais heureusement, on s'en est sorti, voilà, j'ai fini, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller voir, AWS Code, sur notre site, qui est le point de départ pour toutes les activités de développement, on a un blog dédié sur tout ce qui est DevOps, qui s'appelle Application Management, la troisième URL, c'est celle de la démo qui m'a servi de point de départ, et puis après, à vous de vous créer un compte, sachant que, vous savez qu'on a un niveau d'usage gratuit les 12 premiers mois, et donc, sur cette URL, slash free, vous trouverez comment utiliser la plupart des services à AWS gratuitement pendant 12 mois. Juste pour finir, voilà, on a des user group un peu partout en France, à mon grand désespoir, il n'y en a pas à Marseille, donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour monter un groupe AWS à Marseille, écoutez, venez nous voir sur le stand, on peut en discuter, ça sera avec plaisir. Et puis, dernière chose, on a l'Enterprise Summit à Paris le 27 octobre, c'est un événement d'une journée, avec des sessions business, des sessions techniques, sur AWS, comment il est utilisé par les grandes entreprises, mais voilà, ça peut déborder très largement le cadre des grandes entreprises. Si vous voulez vous inscrire, vous trouverez évidemment les infos sur notre site, ou à cette URL. Ok ? Voilà, j'ai terminé, je vous remercie beaucoup, je voulais remercier Triptiq pour ce bel événement. Et je vous remercie d'être venus nombreux m'écouter, c'est vraiment super. Voilà, passez une bonne fin d'après-midi, et puis venez sur notre stand si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre. Merci beaucoup. Merci.